C'est un site extraordinaire, c'est totalement coupé du monde. Quand on achetait, il n'y avait pas de route, il fallait marcher à pied deux kilomètres. Grâce à l'art de Suzy, les affaires tournaient trop bien pour le lieu. Le lieu est vertical. Et si on voulait faire quelque chose qui aurait été ce que méritait le travail de Suzy et notre activité de céramique et ce qu'on envisageait, il fallait presque détruire le pays, autrement il fallait faire une cascade de bâtiments les uns au-dessus des autres. Ça aurait été très compliqué. Évidemment, nous étions dans le Cantal, notre première loyauté était d'abord au Cantal, mais on n'a pas pu vraiment tisser des liens performants avec le milieu politique du Cantal pour des raisons qui restent obscures. Mais c'est Jean-François Albespi, le maire du Fel, qui nous a repêchés et a dit « mais pourquoi pas tout installe chez moi ? » Il nous a proposé ce champ et il a réuni derrière lui son conseil municipal et il a aussi aligné le conseil de la communauté des communes, qui, à cette époque, c'était de cinq ou six communes, c'était assez petit, mais c'était une bande d'hommes très réunis. Donc c'était très bien, tout le monde était d'accord et nous avons pu signer très rapidement. Jean-François, étant déjà très ouvert à toutes les problématiques des petites entreprises aussi bien que de développement territorial, il a su maîtriser la question des subventions très bien et il a su embaucher aussi un merveilleux consultant, monsieur Chanchu, qui était aussi un élu dans le Gers, c'est-à-dire un élu régional qui connaissait tout le monde, si on peut le dire, à l'hôtel de la région. C'est en effet un atelier relais. C'est une formule très classique. Normalement, un atelier relais passe de la domaine publique à la domaine privée sur une cadence de 20 ans ou même parfois plus longtemps. Celui-là, à cause de notre âge, il a dit « mais il faut qu'il soit toujours vivant quand il a tout payé ». Donc, on a fini sur 15 ans. Suzy est spécialiste du Gréoncel. Et d'ailleurs, elle a fait beaucoup d'innovations dans le domaine du Gréoncel parce que ce fut pendant très longtemps, pendant 250 ans, une technique de base pour un Gré utilitaire et même pour un Gré industriel. C'est un émail particulièrement résistant, particulièrement dur et particulièrement inerte. Et donc, ça résiste à des attaques alcalines et acides par exemple. Donc, c'est ce qui est parfait pour le sanitaire ou surtout pour l'agroalimentaire. Donc, avant l'arrivée du plastique ou d'inox, toutes les activités comme charcuterie, boulangerie, etc., utilisaient le Gréoncel. Et Suzy a vraiment désenclavé le Gréoncel en mettant beaucoup d'autres couleurs, beaucoup d'autres textures aussi, et travaillant sur la sous-position des ongobles, les ongobles sont des couches colorantes, qu'elle a vraiment développées à tel point qu'elle est devenue une référence mondiale. Ici, c'est le lieu principal en France où le spectateur se sera confronté avec la production européenne, si non mondiale. Il n'y a aucune autre galerie en France qui offre la même diversité que nous, et c'est d'ailleurs notre carte de visite et notre spécialité. Il y a une diversité énorme, vraiment. une diversité de matières, parce que la céramique, c'est une famille qui s'étend de la terre cuite jusqu'à la porcelaine, et si on pousse très fort, on est presque dans le domaine du verre, et comme ces porcelaines ici, elles sont cuits tant de fois qu'elles ont une translucidité accrue, donc on n'est pas encore en verre, mais presque. Donc, vous avez des matières différentes, et après vous avez une façon de travailler, qui est complètement différente, parce que vous avez derrière vous des pièces en fumée, vous avez des pièces en gré, vous avez des pièces colorées avec des englobes, vous avez des pièces émaillées, vous avez des pièces avec des décalcomanies dessus, vous avez des pièces sculptées dans la masse, vous avez des autres pièces construites à partir des plaques, des pièces montées au colombin, il y a toutes les techniques possibles. C'est une diversité absolument extraordinaire, et d'ailleurs, si on peut parler de la céramique en quelque sorte, c'est surtout, c'est une matière et une diversité de techniques qui sont très peu connues, parce que dans la famille ordinaire, la grande aventure de la création céramique est essentiellement limitée à ce qui sont des choses utilitaires. Et c'est surtout, si on est pour l'européen, c'est pour vous éviter de voyager inutilement, et vous venez ici en avérant, et vous allez trouver l'exceptionnel. Et donc beaucoup, beaucoup de pièces, vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est parti, c'est parti ! Pérenniser le lieu et continuer à chercher toujours l'excellence dans la céramique, donc c'est plutôt ça mon objectif premier pour l'avenir de l'entreprise, c'est de prospecter de plus en plus largement, et de trouver des artistes de plus en plus internationaux. Donc on travaille beaucoup, on s'appelle le pôle européen, donc on travaille énormément avec des artistes européens, mais on commence également à s'intéresser avec des artistes japonais, des artistes américains, et donc on agrandit un petit peu notre rayon d'action, si je puis dire. Donc c'est ça que j'ai envie de faire pour l'instant, dans mon objectif immédiat. Ça c'est le premier point, et ensuite on a tous aussi notre volet stage, notre volet production, on continue également à développer la gamme utilitaire que ma mère a mise en place, donc c'est une gamme de Gréosell, mais moi j'ai introduit une petite touche un peu plus jeune, on va dire, dans cette gamme-là, et donc c'est continuer à développer ces nouvelles formes, toujours autour de l'utilitaire. Quand le musée Soulages a ouvert, en fait, beaucoup de gens, de clients, voulaient venir ici, voulaient venir nous voir des clients qui viennent de très loin. Ils disent les tous, mais ça fait une trotte pour venir chez vous, c'est loin, donc c'est toute une organisation. Mais maintenant, en fait, on se rend compte que dans ce Nord-Aveyron, il y a toute une offre touristique qui est fabuleuse. Vous avez le musée Soulages, vous avez le village de Conques, vous avez nous, et donc tout ça, ça construit un réseau qui est absolument incroyable et donc qui permet d'offrir aux personnes qui veulent venir de très loin une semaine incroyable avec plein de choses à faire. On veut marcher, on veut manger au restaurant, on a des restos étoilés, on a des villages magnifiques, donc ça fait une offre touristique incroyable. Donc du coup, les gens deviennent de plus en plus pour découvrir la région. J'ai plein de clients qui viennent de Fijac, des Villefranches de Rouergue, et tout ça, on se rend compte que dans un rayon de 45 minutes, une heure, une heure et quart, c'est rien. Si on va les visiter, moi je peux très bien aller à Fijac, aller au musée Champollion avec ma famille, c'est un régal. Donc c'est pas un problème en fait de faire ces trajets d'une heure, une heure et demie, et on se rend compte vraiment qu'il y a une offre touristique moins fabuleuse. ... ... ... ... ... ... ... ...